Le prince William recherche du soutien aux Etats-Unis, des rapports suggérant que lui et la princesse de Galles cherchent à déposer une marque pour leur fondation. Le prince William se laisse plus détendu et « ouvert » avec le public lorsqu'il est en déplacement pour ses fonctions officielles, a noté un commentateur royal. Le prince de Galles a assumé un nombre croissant de fonctions depuis qu'il a succédé à son père le roi dans ce nouveau rôle, et une partie de sa stratégie consiste à conquérir le public américain. Le mois dernier, il a effectué une visite de deux jours à New York pour présenter les finalistes de cette année de son Earth's Shop Prize et discuter des progrès réalisés par les précédents lauréats. La rédactrice adjointe du Mail on Sunday, Kate Mansey, a fait valoir que la nouvelle approche faisait suite à la prise de conscience par William selon laquelle vous devez avoir l'Amérique de votre côté à la suite des multiples coups portés par le prince Harry à l'image de la famille royale au cours des trois dernières années. Mansey a suggéré que le prince et la princesse de Galles maintiendront cette aura de majesté pourquoi ils sont séparés et pourquoi ils sont différents, tout en étant du peuple, pour le peuple, dans le cadre de leur nouveau approche. Elle a ajouté « Ils savent très bien ce qu'ils font bien. C'est le couple authentique que nous attendions de voir depuis des années. » Comme William l'a laissé échapper, il est allé courir à Central Park un matin. Évidemment, les gens feront cette comparaison avec la course-poursuite des paparazzi avec Meghan et Harry à New York. C'est vraiment intéressant de voir que William se permet d'être plus ouvert. S'adressant à The Royal Beat de True Royalty, Mansey a également salué les informations suggérant que William et Kate cherchaient désormais à déposer une marque pour leur fondation royale aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada